Ils ne respirent plus la sérénité depuis qu'ils ont su que des gérants de multiservices ont été attaqués et dépouillés de leur argent. J'ai très peur pour dire vrai. Ici, c'est des va-et-vient incessants. Abba Bakar ne s'est pas fait prier pour sécuriser au maximum son petit commerce car il redoute être la prochaine victime sur la liste des assaillants. Voyez par vous-même les travaux se poursuivent. Je viens de m'aménager un tout petit bureau en aluminium pour Mabriti car on ne sait de quel côté le danger nous viendra. Je suis en passe d'installer des caméras de surveillance. C'est sous l'anonymat que cette gérante nous a reçus et a autorisé notre équipe pour filmer. Elle gère la caisse d'un restaurant traiteur doublé d'un service de transfert d'argent. Malgré ces caméras et le voisinage, elle est pourtant long d'être rassurée. Pour l'instant, nous avons des caméras de surveillance et un coffre fort pour déçuadier les malfaiteurs. Malgré tout ça, je suis long d'être rassurée. Les gérants de multiservices rencontrés ne comprennent pas les attaques ciblées à leur endroit car On ne gagne presque rien quand on finit de payer nos employés. La plupart en off ou devant la caméra nous assurent vouloir prendre un vigile pour garantir leur sécurité. Mais les maigres revenus sont un facteur handicapant.